Passionné de jardin, salut ! Si, comme moi, tu as construit ta serre ou si tu en as acheté une, la question qui vient tout de suite après, c'est quoi mettre dans une serre ? Donc je te propose cette vidéo sur les trois sortes à mettre dans la serre et surtout, pourquoi ? C'est parti ! Afin de bien comprendre quelle sorte il est préférable de mettre dans une serre, il est fondamental de poser la question « Allogame ou Autogame ? » L'allogamie correspond à la fécondation croisée de deux individus. Autrement dit, il faut deux fleurs, une mâle et une femelle, si possible sur deux plans différents afin de favoriser le brassage génétique. Ensuite, il faut qu'un polonisateur vienne sur la fleur mâle, puis aille féconder la fleur femelle. Dans ce cas, c'est Allogame. L'autogamie, ou aussi appelée autofécondation, est un mode de reproduction sexuée dans lequel les deux gamètes sont issues du même individu. C'est-à-dire qu'une fleur contient les organes mâles et femelles en même temps. Parmi eux, on peut citer la tomate, le poivron, tout ce qui est lié au poivron, les piments et l'aubergine. C'est pour cette raison qu'il est recommandé de cultiver des plantes autogames sous serre car automatiquement sous serre, il y a moins de polonisateurs. Alors, on a ici un bon exemple. Donc, vous avez d'abord ici le mâle qu'on voit dessous, il n'y a rien, il n'y a pas un bébé, il n'y a rien du tout. Et puis, ici, vous avez la partie femelle, donc avec le pistil. Donc ça, c'est l'organe sexuel féminin. Et là, on voit déjà le bébé courgette qui prend la forme de la courgette. En l'occurrence, ici, c'est une beurrée jaune. On voit déjà la forme, même si la couleur n'est pas encore là, la forme est vraiment idéale. Alors, juste, donc, ici, vous avez les étamines et, en fin de compte, les polonisateurs, ils viennent sur les étamines mâles, donc où il y a le pollen, qu'on voit ici, et ils vont venir le déposer sur l'organe sexuel femelle, donc le pistil, et c'est comme ça, donc, qu'on fait la fécondation. À l'écran, vous avez une bonne image de ce que vous risquez d'avoir dans votre serre si vous mettez, par exemple, des courgettes. C'est que vous avez des courgettes qui ne sont pas polonisées, donc elles n'ont pas été fécondées par un polonisateur. Alors, il est possible de le faire manuellement, mais c'est plus de travail, c'est plus de temps, puis surtout, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, ce que je fais à l'écran, je détache les pétales d'une fleur mâle que je viens frotter contre une fleur femelle, et ainsi, je vais la poloniser. Les tomates, les aubergines et les poivrons sont autogames. Ils s'auto-fertilisent tout seuls. Pour ça, ils ont juste besoin d'un courant d'air ou alors, on simule, comme à l'écran, ces images magnifiques, on simule l'activité d'un bourdon qui vient se poser sur la fleur et là, on voit la fécondation se faire en direct. Il ne faut pas croire que les abeilles vont venir dans la serre. Les abeilles ne sont pas du tout attirées par les fleurs autogames. C'est la raison pour laquelle les professionnels lâchent des bourdons dans les serres pour justement faire cette polonisation. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que tu es au clair avec ces notions « allogames, autogames ». Si c'est le cas, donc lève le pouce bleu pour me le faire savoir. Je me réjouis de te retrouver. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501